Je vais juste prendre quelques minutes pour vous dire un peu ce que c'est que ce Partner Advisory Board. C'est un groupe où vous verrez tout à l'heure que l'ensemble de l'écosystème est représenté, qui a globalement un triple objectif, qui est d'une part d'avoir un espace d'échange avec Oracle sur les préoccupations de l'ensemble des partenaires, de sorte à imaginer avec Oracle des solutions pour des problèmes éventuels que les partenaires pourraient rencontrer. C'est également un espace où il y a des initiatives imaginées avec Oracle pour accroître la visibilité et d'Oracle et des partenaires. Enfin, un espace où on a pour vocation de renforcer l'alignement des partenaires et d'Oracle sur la stratégie, avoir une meilleure compréhension des enjeux et des priorités d'Oracle, de sorte à ce que les partenaires puissent aligner leur organisation en conséquence et pour accroître les succès que nous pourrions avoir avec les clients. Donc, si on regarde la liste des membres qui sont présents dans ce partenaire advisory board, on se rend compte que d'une part, les intégrateurs, mais également les spécialistes des infrastructures et de la tech et les distributeurs à valeur ajoutée sont présents. Alors, ce partner advisory board s'est fixé un certain nombre de chantiers pour la fiscale et les années à venir parce que je pense que c'est un travail qu'il faut que l'on maintienne en maintenance qui sont autour de quatre grands sujets. C'est d'une part le sujet de la possibilité offerte aux partenaires d'avoir une meilleure visibilité, je le disais tout à l'heure, de la stratégie d'Oracle. Et d'ailleurs, le fait que cette réunion puisse avoir lieu le plus tôt possible dans la fiscale d'Oracle était une des demandes qui avaient été émises par les membres du PAB avec pour volonté de dire, plus tôt on est au courant de la stratégie, des enjeux, des priorités d'Oracle, plus rapidement nos organisations peuvent se mettre en ordre de bataille pour évidemment conquérir des nouveaux espaces et des nouvelles opportunités. Enfin, il y a également un chantier autour du marketing pour voir comment est-ce qu'on peut accroître d'une part la visibilité d'Oracle, mais également des partenaires. Et on a choisi deux axes majeurs pour travailler sur ces sujets-là. d'une part, des aspects liés à l'engagement sociétal, environnemental et d'Oracle et des partenaires, parce que je pense que les derniers mois que nous avons vécu très clairement mettent en lumière le fait que les enjeux de société, les enjeux autour de l'environnement peuvent être des leviers d'une part de création, d'adhésion autour de la technologie oracle, mais également qui sont des leviers pour également être présent, visible auprès de nos concitoyens d'une manière générale et de nos clients en particulier. Le troisième chantier, c'est comment est-ce que autour de ce... Avant de parler du troisième chantier, peut-être parler également du deuxième sujet d'axe de visibilité que l'on veut avoir sur les succès clients, c'est aussi essayer de renforcer la communication des partenaires et d'oracle autour de tout ce que l'on fait chez nos clients. Je pense que tout le monde se donne beaucoup de mal pour réussir les projets que nous menons chez nos clients et on doit pouvoir trouver l'opportunité de communiquer avec oracle autour de ces sujets-là. Troisième chantier est autour de l'attractivité de la filière. C'était vrai avant la crise et je pense que ça restera vrai après. On est tous confrontés à une problématique de disponibilité, de talents qualifiés autour des technologies sur lesquelles nous travaillons et nous avons la volonté avec oracle d'attirer plus de jeunes ingénieurs, de jeunes professionnels autour des technologies et des savoir-faire oracle en visant deux axes par le sujet de la féminisation des métiers d'ingénieurs notamment parce que tout le monde sait qu'aujourd'hui c'est une des grandes faiblesses de cette filière-là. Il manque de femmes qui embrassent ces métiers d'ingénieurs surtout autour des technologies de l'information et d'autre part renforcer les relations avec le monde académique pour que là aussi la technologie soit vue, connue des futurs professionnels, jeunes étudiants, de sorte qu'à la sortie de leurs études, d'une part ils aient ces sujets dans la tête mais qu'ils aient les compétences également sur ces sujets-là. Quatrième chantier et non des moindres, améliorer la relation avec Oraconsulting, faire en sorte qu'en tout l'état que Oraconsulting et l'écosystème de partenaires puissent travailler ensemble sur une base de transparence et d'équité qui fasse que chacun trouve un chemin intéressant pour faire avancer les sujets de nos clients. Dernier point que je voudrais évoquer, c'est l'objectif qu'on s'est fixé de renforcer la relation entre le PAB et le reste de la communauté des partenaires. On va travailler sur les mois à venir à déterminer un espace de communication propre au PAB et aussi revenir vers vous, essayer d'intensifier les relations avec les autres membres de notre écosystème et à ce titre, si évidemment vous souhaitez en savoir plus, être en relation un peu plus étroite avec le PAB, n'hésitez pas à m'envoyer un mail de sorte que l'on puisse partager ça autour avec les autres membres du PAB et voir un peu comment est-ce qu'on peut prendre en compte et communiquer avec vous en votre direction et en recueillant aussi des suggestions que vous pourriez avoir. Et à ce titre, si vous pouvez avoir l'amabilité de répondre au sondage qui va s'afficher là pour qu'on puisse nous aussi gérer nos priorités sur les sujets qui sont vos sujets également de préoccupation. Voilà ce que je voulais vous dire. Je remercie encore une fois Karine, Christophe de nous avoir permis de nous exprimer en ce début de réunion et je souhaite à tous une excellente conférence autour des annonces que toute l'équipe d'Europe aura à nous faire. Merci. Merci.